Bonjour et bienvenue, je suis Renata, du blog Les Images de Renata. Aujourd'hui je vais vous lire un texte écrit par Jean-Philippe Toussot du blog RevolutionPersonnel.com Pourquoi je vais vous lire ce texte ? Parce que je trouve qu'il s'adapte parfaitement à ce que je vais vous dire sur mon blog sur la persévérance et le temps qu'on donne à nos dessins pour améliorer notre art. Donc c'est très important et ce texte pourrait être très inspirant. Donc voilà, je demandais à Jean-Philippe si je pouvais faire ce podcast et vous le lire pour partager cette expérience. Donc voilà, l'histoire s'appelle Le Maître de Shisen. Qu'y a-t-il de plus essentiel dans la vie que de créer des modestes bols qui serviront à la cérémonie du thé ? L'un des plus grands maîtres, Poitiers, vivait sur la côte ouest du Japon, dans l'ancienne province de Shisen. Sa sagesse était grande. Son art ne l'était pas moins. Les petits bols qu'il créait avaient une réputation telle que l'impereur lui-même, pour sa propre sérémonie du thé, n'acceptait que des récipients créés par le maître de Shisen. Mais la réputation du sage Poitiers allait bien plus loin. Devant la délicatesse de ses créations, il se chuchotait qu'il tenait son talent des dieux et qu'il pouvait réaliser des récipients représentant la parfaite harmonie entre les hommes et la nature. Il se murmurait même qu'il pouvait transmettre ses pouvoirs par ses mains à quiconque serait digne de ses privilèges. Un jeune apprenti nommé Shipai s'est dit que, lui aussi, un jour, il façonnerait les bols qu'il contiendrait l'été vert de l'empereur et de sa famille. Ambitieux, il calcule qu'en recevant directement le pouvoir des mains du maître, il arriverait rapidement à son but. Ainsi, il fit le voyage jusqu'à Shisen afin de rencontrer le sage Poitiers. Ce dernier l'a reçu très simplement dans son atelier situé sur le flanc d'une colline, proche de la mer. Il était en train de façonner une nouvelle pièce sur son tour. Derrière le maître a mûret caché en partie une vie magnifique sur la veille de Tsuruga. Shipai, après les formalités d'usage, exprima très directement sa quête. « Maître, comme vous, je voudrais devenir un grand potier que l'empereur respecte. On dit que vous pouvez transmettre votre infini savoir par vos mains. Que dois-je faire pour le recevoir ? » Le maître n'arrêta pas le tour sur lequel il travaillait et continua à modéler l'argile qui, sous ses doigts, semblait prendre vie et se métamorphoser à un récipient aux lignes pures. Il n'éleva même pas les yeux lorsqu'il répondit. « Façon 99 bols à thé pour moi et j'accomplirai ce que tu me demandes. » Shipai pâlit. « 999 bols ? Cela prend une éternité. Recevoir la perfection divine vaut bien 999 bols. » Un grand enthousiasme, Shipai s'est mis au travail. L'argile de Shisen était particulière, plus dense, moins malléable, difficile à dompter. Les mains de Shipai n'étaient pas accoutumées. Il détesta le premier bol qu'il créa. « Honté ! » Il la porta au vieux maître qui le remercia avec simplicité. Son deuxième bol ne fut de guerre mieux, ni le troisième. À menant la cinquantième, Shipai soupira. « Jamais, jamais je n'arriverai ! » protesta-t-il auprès du maître. « Et si je n'ai réalisé que 300 ? Cela suffirait, non ? 300, 600 ou 900 ? C'est la même chose. » Le sage ne lui répondit pas. Néanmoins, l'idée qu'il allait recevoir la conscience divine était trop attirante. Cela redonna un peu de courage à Shipai qui serait mis au travail. Sa cinquième production lui confirma que ses bols étaient toujours aussi peu élégants. Il en pleura presque de rage et de désespoir. Malgré tout, il continua d'amener chaque bol à son maître, maintenant en baissant les yeux. Alors qu'il façonna son deux cent cinquantième bol, Shipai nota que l'argile qu'il utilisait ces jours-là était d'une meilleure qualité qu'à d'habitude, un peu plus souple, un peu plus malléable. Ses doigts glissaient avec bonheur sur cette terre au centreur des feuilles mortes. Il s'est dit qu'il retournerait sur le même lieu pour en récolter plus. Ses bols, eux, n'étaient pas vraiment meilleurs et en apportant les trois centièmes, il laissa échapper un long soupir. Cela fait maintenant plus de deux ans que je commençais. Je n'ai assez de perdre mon temps à faire des bols sans valeur pour vous. Je vais arrêter. Le vieux maître hoche à la tête sans rien dire. Il continue à travailler sur son bol qui paraissait prendre forme de lui-même sous la caresse de ses mains. Évidemment, quelques jours plus tard, Shipai rêvint le voir avec sa trois centièmes et une émième production qu'il déclara « pire que les autres ». Comme à son habitude, le maître hoche à la tête prit respectueusement le bol de ses mains du jeune apprenti. Les années passèrent. Shipai continua à confectionner ses bols, à les cuire dans son four et à les apporter, un à un, au maître de Shisen, qui les accepta, toujours avec humilité. Au fil de temps, Shipai s'est rendu compte qu'à force de répéter les mêmes gestes, ses mains couraient maintenant toutes seules sur l'argile. Il connaissait aussi la juste cadence à laquelle faire avancer son tour. Il savait où trouver le meilleur argile de la région. Pourtant, lorsqu'il atteint sa cinq centième création, Je dis mal avec les chiffres en français, désolée. Il la trouve à loin d'être parfaite. Il la remit au maître poitier qui, toujours sans rien dire, l'accepta. Ainsi, Shipai continua à fabriquer bol après bol, jusqu'au jour, finalement, les yeux brillants et les souffles courts, il apporte avec beaucoup de précaution sa 999e version d'un bol pour la cérémonie du thé. Le maître Shisen prit l'ébol, le remercia, et d'un geste qui semblait naturel, le jeta par-dessus son épaule. Sous les yeux farés de l'apprenti, l'ébol vola au-dessus du muret et alla se fracasser au dehors, dans un grand bruit de vaisselle cassée. Stoupéfait, Shipai courut jusqu'au muret, et ce qu'il vit derrière le paralysa. Il y avait là, sur la pente, qui descendait vers la mer, un grand nombre de bol cassés. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte que c'était ces bols. Tous ces bols, les 999 bols qu'il était forcé à fabriquer, ils étaient là, brisés et abandonnés, au caprice du temps. Fourieux, l'interprète à l'essage. Comment avez-vous osé me faire travailler pendant toutes ces années, sur tous ces bols, pour les jeter dès que j'avais les dos tournés ? Le vieux maître continue à travailler, penché sur son tour. À chaque fois, tu m'as dit toi-même que tu n'aimais pas le résultat. Pourquoi l'aurais-je gardé ? Pourquoi aurais-je conservé dans ma maison 999 échecs ? L'apprenti n'a su quoi répondre. Mais soudain, son visage s'éclaira. Tout ceci est le passé. Donnez-moi le savoir des dieux, que je puisse maintenant façonner les bols à thé les plus raffinés pour l'impéreur. Le maître arrêta son tour et lui fit signe d'approcher. Tente tes mains. Chipaye, maîtrisant mal sa joie, avançant les mains, paume ouverte vers le ciel. Enfin, s'y dit-il, je veux vivre ma transformation. Je veux ressentir dans mon cœur le souffle des dieux, qui, à partir de ce moment, guidera mes gestes. Le vieux maître, de son index couvert d'argile, toucha rapidement chaque pomme de l'apprenti et relança à son tour. Reprit son travail sur le bol qu'il était en train de façonner. Chippaye, surpris et indigné, regardant ses ponts tachés d'argile, Chipaye ne put s'empêcher de protester. Mais je n'ai rien senti, c'est tout. La connaissance divine est en toi. Va et fabrique un nouveau bol. Chipaye retourna dans son atelier, s'assit devant son tour et regarda ses mains. Finalement, prit un bloc d'argile et ses mains commencèrent leur balai. Le lendemain, Chippaye arriva en courant dans l'atelier du maître de Chisène. « La grâce de Dieu est à moi. Regardez la beauté de ces bols. Ces lignes sont parfaites. » Le vieux maître lève les yeux de son tour. « Et c'est vrai ? » « Oui, voyez-vous même. Les dieux ont parlé par mes mains. » Le vieux maître prit de l'objet et sans même le regarder, l'envoya par-dessus le mourir. « Mais ! » s'écria Chipaye. « Vous êtes fous ! Vous insultez les dieux ! » Le vieux maître sourit. « Chipaye, la beauté de tout art vient non pas de sa perfection, mais de la conviction qu'un jour nous l'atteindrons. À chaque fois que nous pensons la toucher, elle s'échappe, tel un papillon de lumière, nous donnant l'occasion d'avancer un peu plus sur le schéma de la sagesse. Tout travail possède ses touches divines et toutes tes créations avaient leur propre beauté. J'ai eu un peu de peine à les jeter, mais tant que tu ne les voyais pas pour ce qu'elles étaient, je ne pouvais faire autrement. » Chipaye baissa la tête, essayant de comprendre les enseignements du maître de Shishen. Il se reléva brusquement. « Moi, ce bol que je viens de vous remettre, je l'ai trouvé beau, moi. Pourquoi l'avoir également brisé ? » Le maître de Shishen relance à son tour. « Car le voyage ne se termine jamais, Chipaye. Il est un éternel recommencement. » Il regarde à ses mains et, avec un grand sourire, il est plongé dans l'argile. « Qu'y a-t-il de plus essentiel dans la vie que de créer les modestes bols qui serviront à la cérémonie du thé ? » Voilà, c'est la fin de ce texte que je vous ai lu parce qu'il y a plein de passages ici qui parlent de ce que j'essaie de vous transmettre. Par exemple, la beauté de l'art n'est pas sa perfection, mais la conviction qu'un jour nous allons l'atteindre. Comment peut-on que quelqu'un aime notre art si nous-mêmes, on ne l'aime pas ? Si on est en train de dire « c'est moche, comment est-ce que quelqu'un d'autre peut trouver ça beau ? » Et le voyage, c'est le plus important, le voyage. On est tout le temps en train d'avancer et on avancera toujours. Ce que ce maître de Shishen fait, il fait bol après bol, comme beaucoup d'artistes ou des dessinateurs, on continue dessiner, dessiner parce que même si on a fait une heure de dessin, dix heures, dix mille heures, on a toujours des chemins à faire et continuer, et continuer. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vous dis merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501